La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le mercredi 20 juillet 2022. Pour commencer, Maurice nous parlera d'une découverte par des scientifiques d'un signal audio venant du fin fond de l'espace. Ça ressemble à un battement de cœur. Selon Maurice, nous ne sommes pas seuls dans l'espace. La canicule, est-elle induite par l'homme ou est-ce un phénomène qui fait partie d'un cycle naturel de la Terre ? On parlera consommation et ressources avec Céline. On comparera des endroits comme la Corse à Miami. Par la suite, Laurent, Maurice et Nicolas nous parleront de plage, road trip et bon plan pour passer des vacances aux Etats-Unis. On reviendra brièvement sur le sujet des extraterrestres avec Kader. Il parlera également d'esprit et de créatures invisibles. Pour finir, Kader, Laurent et Céline échangeront sur la religion musulmane. Bonne écoute. Si toi aussi, tu veux entendre ta prose dans cette émission, tu écris un texte ou tu en choisis un. Il doit durer moins d'une minute. Tu l'enregistres sans bruitage, sans musique. Tu l'envoies dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobage maurice radiolibre.com et si ça nous va, tu t'entendras. A bord par ici, regardez, nous avons Céline. Elle est à 55, elle est à Paris. Oui. Laurent à 45, il est à Miami, Florida, USA. Je suis là. Nicolas à 43, il est à Montréal, au Canada. Je suis là. Kader à 47, il est à 3. Oui, je suis là. La main est à Kader de 3. Oui. Donc je disais, Laurent, ce que je voulais te... Moi, l'avis que tu parlais, c'est qu'il y a des mensonges. Oui, parce qu'effectivement, parce qu'en France, est-ce qu'on t'a déjà dit qu'on était en danger face à d'autres puissances économiques ? Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'on l'a appris très récemment, en fait, se réveille tout doucement de la fin de relations qui étaient, disons, un peu cadrées entre certains pays dits sous-développés où on voit développement communément appelé dans le monde occidental. Et on se réveille aujourd'hui que la Chine et la Russie sont effectivement aujourd'hui des partenaires pour la plupart privilégiés de certains pays qui étaient déjà, par le passé, ceux de notre pays. Moi, je vois rien. Ça fait quand même longtemps que ça a amorcé, ça. Donc effectivement, moi, je pense que la plupart du temps nous a raconté des histoires. Le truc de Sarkozy, président en 2009, je crois, quand il fait sa déclaration à Dakar et qui, en public, utilise une phrase en disant que l'homme africain et toutes ces salades qui résument un peu l'homme africain à quelqu'un qui n'a pas su encore se développer. Mais certains se sont dit « Attends, il vient, il nous dit que vous êtes des cons, quoi. » Mais non, mais en même temps, bon... Ben non, mais si ! C'est que ça a du mal à se développer, quand même. C'est ce que disait Maurice tout à l'heure avec ses dirigeants. On leur donne de l'aide, on leur donne du pognon, mais ils l'utilisent différemment que ce pour quoi... Mais nous, on n'a pas... Laurent, moi, ça me... Enfin, moi, on a décidé de faire... Mettons, je prends un exemple. On a décidé de dire dans tel pays, on va aider la construction d'un nouvel hôpital. OK. Que les dirigeants prennent les trois quarts des thunes... Que les dirigeants prennent les trois quarts des thunes, c'est pas une histoire du français. C'est une histoire du peuple en question. Donc, il faut aussi... Ça participe de ça aussi, de se dire que... Ben maintenant, s'ils changent d'avis vis-à-vis d'une puissance économique historique, et qu'ils préfèrent aller vers quelqu'un d'autre qui leur dit « Écoutez, nous, il n'y a pas de problème. On va vous creuser sous vos terrains, on va aller chercher le minerai que vous avez besoin. Nous, voilà, on se met d'accord sur le prix, il n'y a pas de problème. On fait ce que vous voulez. » Alors qu'avant, c'était pas le cas, hein, Laurent. C'est-à-dire que c'était le blanc qui exploitait les terres africaines ? Je ne suis pas remonté dans l'histoire et dire tout ce qui s'est passé comme chose, mais ouais, l'image... Enfin, je ne dis pas que... Donc, ça ne s'arrêtait pas, ça ne s'arrêtait pas à ça. C'est-à-dire qu'après, il y avait toute la leçon de choses, celle qu'on a faite partout sur la planète, la leçon de choses, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, etc. Notre regard sur le monde, etc. On ne va pas refaire le monde, quoi. Voilà. Si tu regardes bien, les Chinois, bon, même s'ils sont sur le salle africain, ils ont beaucoup de difficultés, parfois, avec... d'interagir avec... Non, ils n'interagissent pas. Moi, je peux te dire, j'en ai croisé plein, moi, des Chinois, ils sont entre eux. Ils interviennent, ils font des chantiers, des trucs comme ça. Ils ont leurs propres cantines, leurs propres endroits où ils dorment, etc. Leur campement. Ils font le truc, ils sont entre eux, ils ne se mélangent pas du tout à la population, quand ils ont fini, rentre chez eux. Terminé. Non, mais là, tu as des contre-maîtres. Ce que je veux dire, c'est que... Mais surtout, dans les écoles... Non, les Chinois, ils envoient tout le monde. Ils n'envoient pas que des contre-maîtres. Ça, c'est les Français, les Occidentaux qui font ça. Et puis après, ils essaient d'expliquer à la population comment elle doit faire, comment elle doit respirer, comment elle doit soigner, comment elle doit manger, etc. Eux, ils ne font pas ça. Ils débarquent avec tout le monde. Ils ont les ouvriers, les machins, les trucs. Et autour de l'endroit qu'ils exploitent, là, parce qu'ils ont des accords, ils font travailler des locaux. Ils les font nettoyer le tour du campement. Mais ils ne les font pas pénétrer dedans. Et ce n'est pas eux qui vont extraire les minerais. Ils envoient des mecs en avion. Ils vous envoient des mecs en avion sur place pour faire. Sur les chantiers, c'est vrai que, par exemple... Un exemple qui est très récent, c'est la fondation Bill Gates en Afrique. La fondation Bill Gates, il a voulu faire le... Comment on appelle ça ? Le généreux donateur, le mec qui vient s'occuper, lutter contre la famine en Afrique et tous ces algorithmes. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, effectivement, il a investi un peu plus d'un milliard de dollars en Afrique. Et il a concentré ses efforts avec sa fondation pour... Comment dire ça ? Pour convaincre, voilà. Pour convaincre le maximum de représentants de chefs d'États africains de changer la manière de faire l'agriculture dans leur propre pays. Pour être... Pour lutter contre la famine, Bill Gates a dit... Écoutez, c'est simple. Changez votre manière de travailler la terre. Le mec, c'est ok. Comment on fait ? Je vais vous donner un milliard. D'accord ? Je vais faire tout mon réseau. On va éradiquer la famine. Tu repasses quelques années plus tard. Effectivement, il y a eu beaucoup d'hectares qui ont été faits, des nouveaux. Mais c'est la culture intensive et monoculture. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... Il y a des... Et Maurice peut en témoigner. Il y a différentes cultures. Il y a le sorgho. Il y a différentes plantes qui sont cultivées en Afrique. Donc, on a dit à certains petits producteurs, non, non, tu ne fais plus ça. Maintenant, tu fais soit du maïs, soit du blé. Tu ne fais pas autre chose. Bon, ça a duré un temps à base de subventions, effectivement, d'aide pour la mécanisation et tout ça, pour moderniser. Et la deuxième chose, si ce n'est la plus importante, qui n'était pas annoncée par Bill Gates avec sa fondation, c'est que, effectivement, tu vas planter du blé, tu vas planter du maïs, pas sur une année, sur plusieurs saisons, pour lutter contre la famine. Mais tu vas trouver où l'eau ? Par contre... Mais attends, il y a des pays où il y a de l'eau. C'est encore une vision européenne. Enfin, ce n'est pas là le sujet. Là où il y a de la culture, il y a de la culture. Ce que je veux dire, c'est que Bill Gates... Bon, tu vas faire du maïs, du blé, OK ? Je t'avance les graines. D'accord, j'ai un pote qui fait des graines. Il s'appelle M. Monsanto. Ah, d'accord. M. Monsanto, ça va être lui que tu traiteras après. Donc, les mecs sont retrouvés tous les ans à faire, effectivement, ce qu'on fait actuellement dans tout le reste du monde, c'est-à-dire à racheter des graines et à refaire le même type de monoculture dans les pays. Sauf que maintenant, il y a des tensions dans certains pays, je crois l'Ouganda, par exemple, le Burkina, des pays qui disent non, nous, on ne veut plus de ton truc. C'est une arnaque. En fait, c'est une arnaque, ça détruit beaucoup de choses, plus que ça n'importe. Parce que le petit paysan qui a une petite parcelle, qui fabriquait son sorgho, qui vivait de ça parce qu'à côté de ça, il y avait des troupeaux, maintenant, on se retrouve à faire du maïs qui ne lui apporte en réalité pas grand-chose au vu des graines. Ça détruit la manière de produire, ça détruit la terre, ça assèche. On irait à l'eau, ça assèche parce que le maïs, c'est très consommateur de flotte. Donc, on n'a pas y gagné. Alors, écoutez, Céline à Paris. Ouais, écoute, je ne vais pas, moi, je ne vais pas, voilà, je n'ai pas de... Pardon du blé. Pardon ? Non, parce qu'il y avait une précédente émission où tu parlais du grenier de l'Europe et que c'était l'Ukraine. Mais bon, c'est pour ça que ça a rejoigné ton sujet. En fait, je vais faire sans toi, je pense, Laurent. D'accord, entendu. Avec joie. Avec plaisir. Non, Maurice, ça m'intéressait, j'ai un peu regardé justement ce que tu décrivais tout à l'heure, le message mystérieux, là, reçu de l'espace. Ouais. C'est un extraterrestre qui est un peu qui bat. C'est vachement... Non, mais c'est intriguant, en fait. C'est vrai que c'est assez marrant. Ah, mais c'est un signal... Oui, pour ceux qui n'étaient pas là qui regardaient la télé, j'ai parlé tout à l'heure de la découverte par des experts, par des scientifiques, j'ai déjà oublié de quel pays, d'une... d'une... je ne sais pas quoi, radio, là. Et les mecs... d'un signal radio dans lesquels ils ont entendu boum boum, boum boum, un cœur qui... un cœur qui... comme un cœur qui bat. Donc, et ça vient de très loin, d'après ce qu'ils ont l'air de dire. Ça vient d'une étoile qui est proche du soleil, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y avait pas le fond avec, non ? Il n'y avait pas l'écran avec, non ? Non, Non, en fait, le mec, il s'est mis un stéthoscope tout près de son cœur et il y a cru que c'était. Tu feras moins le malin quand ils vont débarquer à... tu vas voir sur le parking de Walmart à Miami. Tu vas dire mais putain, ils m'en avaient parlé. Non, mais tu sais que d'après certains médias, ils existent vraiment. Sinon, je peux poursuivre, moi ? Allez-y, Céline. C'est gentil, parce que bon... Vous allez nous l'énerver, là, vous sentez qu'on est limite, là. J'ai mon cœur qui bat. Tu entends mon cœur qui bat ? J'ai mon cœur qui bat. Allez, laissez parler, Céline. Allez-y, Céline. C'est gentil, un peu. Et en fait, c'est une question pour toi, Maurice. Toi, tu es vraiment persuadé qu'on ne serait pas, qu'on ne peut pas être les seuls, en fait, c'est ça ? Ben, moi, je me dis que ce n'est pas possible qu'on soit seul, vu le nombre de trucs, de planètes. C'est impossible qu'on soit seul. si on n'était pas les seuls, ça ferait longtemps qu'on aurait été soit contactés, soit qu'on aurait vu d'autres choses. Non, je n'ai jamais dit ça, moi. Tu n'as jamais dit ça ? Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis que peut-être que les extraterrestres sont déjà là et qu'ils n'ont absolument aucune... qu'ils ne ressemblent à rien que nous ne pouvons concevoir. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit parce que c'est ce que je crois. Mais c'est bizarre que tu penses, toi. Enfin, c'est bizarre, ce n'est pas bizarre. Toi, ta façon de voir l'extraterrestre, c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète. C'est une chose... Un être qui vient d'une autre planète. Un extraterrestre, oui. C'est ce que ça dit, en fait. Extraterrestre. Non, extraterrestre, c'est-à-dire en dehors de la Terre, mais ça ne veut pas dire sur une autre planète. C'est hyper grand. Ah oui, qui vient... Un galaxie. Ouais, enfin bon, moi, je me dis, en tout cas, qu'il doit venir d'une autre planète, je ne suis pas un spécialiste d'un autre caillou, je ne sais pas comment tu veux qu'on dise, d'une autre étoile. Non, non, ils peuvent être dans l'espace, tout simplement. Ah oui, non, moi, je ne crois pas à ça. Non, non, je me dis qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison pour que la Terre soit le seul caillou habité. Tu vois ? Pourquoi ? Pourquoi ? En tout cas, on n'a pas connu, depuis que la Terre existe, on n'a pas vu autre chose. C'est nous qui ne savons pas faire. Nous ne savons pas, nous ne savons pas, peut-être, aller rencontrer les autres. Mais peut-être que les autres qui se rencontrent déjà, peut-être que les autres se rencontrent déjà. C'est-à-dire que les autres ne nous rencontrent pas non plus. Mais qu'est-ce que tu penses, justement, Maurice, des vidéos qui ont été... Qu'est-ce que tu penses, Maurice, des vidéos qui ont été déclassifiées là récemment, à l'armée américaine, où on voit, justement, des pilotes de jet... Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout à ça. Ça, pour moi, c'est trop... Ça ressemble trop à des choses humaines, si tu veux. À des choses qui sont dans notre système de compréhension pour que ça soit... Parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait des... Pourquoi les extraterrestres nous ressembleraient, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils auraient deux jambes ? Pourquoi est-ce qu'ils piloteraient des engins ? Enfin, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on a toujours fait dans tous les films, tous les films de science-fiction. On a toujours fait ça. On a toujours fait un filmage, en fait. Voilà. Parce que, bon, c'est vrai que ça nous permet de mieux comprendre le truc. Oui, mais on ne peut pas imaginer un truc qui n'existe pas, en fait. Voilà. Mais justement, c'est que... Il faudrait qu'on se mette... Enfin, que nos scientifiques, pas toi et moi, parce que nous, on s'en fout, on regarde la télé, on consulte le prix des pattes en se disant, putain, il faut aller tout de suite chez Super U, il y a des prix. Mais ce que je ne... Ouais, je pense que nos... que nos experts, nos spécialistes devraient se dire partir du postulat qu'on ne... qu'il ne ressemble pas à ce qu'on imagine, qu'il ne communique pas comme nous. Quand on entend le son d'un cœur qui bat, c'est que, quand même, c'est qu'il y a une proximité avec le corps humain, non ? C'est nous qui interprétons ça comme un cœur qui bat. Je trouve que c'est une forme de vie qu'on n'a pas du tout nous identifié. Parce que moi, quand je fais ça, par exemple, quand je fais ça, tu te dis quoi, toi ? Qu'est-ce que t'entends ? À qui tu parles ? Bah, vous. Qu'est-ce que vous avez entendu, là ? Moi, j'ai rien entendu, vous. Moi, j'ai entendu l'animateur qui tape sur son micro, mais... Voilà, toi, t'as entendu l'animateur qui tape sur son micro. Alors qu'en fait, j'étais pas l'animateur qui tape sur son micro. Si je tape sur mon micro, ça fait ça. Là, je tape sur mon micro. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une interprétation que j'ai eu. C'est une interprétation. Donc, tu t'es dit, tiens, ce bruit-là, c'est l'animateur qui tape sur son micro. Quand le spécialiste, il a entendu ce bruit, il s'est dit, ah, ça, c'est un cœur qui bat. Bah oui, mais si t'as le rythme qui va avec et qui... D'accord. Qui dure assez longtemps. Mais tu viens de voir que finalement, tu croyais que je tapais sur mon micro et en fait, je tapais pas sur mon micro. Donc là, le spécialiste, il a entendu un cœur qui bat. Mais c'est peut-être pas un cœur qui bat. C'est peut-être autre chose. Il y a eu plusieurs signaux. Moi, si je lis, enfin, là, je suis au moins. National Geographic. A priori, il y aurait eu plusieurs signaux d'envoyés. Ça fait longtemps qu'il y a des signaux. Non, moi, je parle des derniers trucs. C'est d'aujourd'hui. Oui, je parle de récemment. Non, c'est très récent. C'est justement... Ah oui, moi, je savais pas qu'il y en avait plusieurs. Moi, j'ai entendu que ça. Signal, trois secondes. Boum, boum. Non seulement trois secondes. OK. Et... Donc, il a disparu, le bruit. Ah oui, oui. Mais trois secondes, c'est hyper long. Il a été enregistré, par contre. Oui, il a été enregistré. Mais c'est ça... Qu'est-ce qu'il nous dit ? Que c'est pas quelqu'un qui parle, en fait. C'est pas un être, je sais pas quoi, un extraterrestre qui dit quelque chose. Ah oui. Quand nous, on est en train de se dire que c'est un cœur qui bat parce que ça ressemble à un cœur qui bat, tel que nous l'entendons à travers nos machines, d'accord ? Parce que c'est ça, en fait. Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas un individu qui nous parle ? Ah oui. C'est quelque chose. C'est comme le signal des orques ou des baleines quand tu mets un micro dans le monde, enfin, sous la mer. T'as des bruits, des perceptions absolument illustriantes. Ah, c'est magnifique. C'est beau, hein ? Ça se trouve, c'est même le micro qui a été fabriqué par l'ingénieur qui devait mettre ce micro dans un satellite. Puis ce jour-là, il l'a oublié dans sa poche et puis il l'a mis sur le chien, tu vois, il l'a balancé sur le chien et puis depuis... Ah ouais, ouais, c'est la sonde là qui est partie à des milliards d'années-lumière. Mais en fait, c'est le chien qui a 200 kilomètres. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, le message est intéressant. C'est vrai qu'on identifie toujours par rapport à ce qu'on est... Moi, je considère qu'on est déjà des extraterrestres. Dans l'émission Maurice, c'est la nuit. Ça se passe presque comme ça. Allez, à ce soir. Non, non, vous voulez insister à ouvrir la porte, là. Je ne comprends pas pourquoi. Non, mais qu'est-ce que ça va changer que vous me voyez, là ? Je peux savoir qu'est-ce que vous me voulez, là ? C'est quoi ce harcèlement policier, là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Même si vous ouvrez la porte, on va pouvoir, on va voir que tout se passe bien. Mais on n'a pas... Mais comment ça, tout se passe bien ? Qui vous a appelé en vous disant que ça n'allait pas chez moi ? Bon, alors, vous arrêtez, maintenant. Vous arrêtez, hein ? Vous me laissez tranquille, hein ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est quand on n'aura pas que vous êtes en bonne santé. La vie sera en bonne santé. Ou alors, si vous voulez, on sort une alternative. On rentre par la fenêtre. Vous rentrez par la fenêtre, oui. J'aimerais bien vous dire. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. La dispute. A bord par ici, Céline, elle est à 55, elle est à Paris. Oui. Laurent à 45, il est à Miami, Florida, USA. Je suis là. Nicolas à 43, il est à Montréal, au Canada. Je suis là, je suis en direct du Michigan. Eh ouais, en direct du Michigan. Kader à 47, il est à 3. Mais non ! La main est à Céline de Paris. il a fait, je ne sais plus combien, il a fait 42, 40, 39, 40, 39, pendant plusieurs jours. Mais il faisait déjà des températures comme ça, avant, Céline ? C'est pas d'aujourd'hui ? Avant, moi, j'ai 55 ballets, je ne les avais pas connus encore, Nicolas. En 2013, il faisait déjà 40 degrés. Il y a eu une journée en 2019, il y a eu de la canicule de 2002. 3, 4, 4. Ouais, mais des jaunes, enfin bref, après, on peut ne pas vouloir constater ce qui se passe. ça, moi, ça me... Non, mais c'est vrai, je ne sais pas bon, je t'aimerais ça dessus, parce qu'alors, on va vraiment... Ah, on peut ne pas vouloir être d'accord avec Céline. Non, c'est pas du tout ça. Je pense que tu... Enfin, ne pas admettre que ça se passe, c'est une bêtise, à mon sens. Non, non, après, on te connaît de la cause, ça, moi, je n'enlève pas, je n'ai pas... Non, mais ne pas vouloir, ne pas vouloir non plus se rappeler que ça a déjà existé, c'est aussi essayer de créer un drame, peut-être là où il n'est pas, quoi. Ah, il dit marquer un point, parce que si je me souviens bien, en 1976, il y avait aussi une grosse canicule en France, je crois. 76, je me souviens, 76. C'est énorme. C'est 76, ouais, c'est ça ? C'est énorme. Ah, c'est chérèse et canicule, c'est pas la même chose ? Non. D'accord. Ça n'a pas les mêmes températures, en fait. Ah bon ? Ah, je ne sais pas, c'est spécialiste. Non, c'est les bêtises, d'accord. Je crois, c'est... Je ne dis que ce que je pense, donc vraiment, tu vas pouvoir nous faire ton démonstration tout à l'heure. Vous allez nous énerver, Céline, là. Attention. Non, mais il n'arrête pas de chercher tout moyen de... Viens, viens, viens ! Viens, viens ! Terminé, j'en ai ras-le-bol des bastons concours. T'as raison aussi, un petit battle avec Laurent aussi. Non, mais c'est que les gens attendent, mais... Ça veut dire que tu fais trop chaud pour se battre, Céline ? Non, ça veut dire qu'il y a des gens qui... Ça glisse. Voilà, il y a des gens avec lesquels j'ai plus envie de me... Écoute, tu as une baston avec Laurent, Kader, il paye un resto en tête-à-tête. Non, Max. Mais mon nom là-dedans, Nicolas, t'es fou. Avec Kader, je me suis souvent frité avec Kader, mais on est toujours arrivés à discuter, en revanche. Ça s'appelle la classe. Ouais, c'est la classe. Ah, c'est une petite 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 avec lui, Laurent, si j'allais à te faire un resto. Non, mais je ne cherche pas à me faire payer de resto. Alors, attendez, je vous remets au milieu du village, là, je ne recherche ni à me faire payer de resto, ni à m'engueuler, en fait. Ça va être, voilà. Je plaisante, c'était une plaisanterie. D'accord. Bon, bref, pour revenir à mon histoire de trucs, moi, je me suis dit, justement, on a une planète extraordinaire, c'est-à-dire qui fait des chaleurs de fou, et en tout cas, en France, en Europe, il flotte. Là, on a eu une journée de pluie. Ça fonctionne quand même vachement bien pour l'instant, justement, je trouve que c'est vachement bien pour l'instant. Et je me dis qu'on a quand même, on est vraiment sur, tu parles de planètes de vie à l'extérieur, loin. Et je me disais, mais on a vraiment, on a vraiment absolument tout, on avait en tout cas tout ce qu'il fallait pour vraiment tout faire bien. On a la flotte, on a le soleil, on a l'herbe qui pousse, on a de l'eau. Jusqu'au jour où on a inventé le caddie. Jusqu'au jour où l'homme, il a voulu se dire, je suis le patron du village. Il a voulu faire des roues, mais après, il en a fait quatre. Il en a fait quatre. Il a voulu bouffer tous les animaux qu'il pouvait bouffer. Il a voulu l'évolution. Absolument. Mais l'évolution de ton point de vue. Je ne suis pas certaine, moi, que ce soit justement une vraie évolution. En tout cas, je ne pense pas qu'on se prenne ce chemin-là. On ne peut pas deux mètres sans casser deux. Oui, ça, là, il n'y a plus d'oeufs. C'est ça, quand il n'y aura plus d'oeufs, qu'est-ce que tu vas manger ? Qu'est-ce que tu vas manger quand il n'y aura plus d'oeufs à casser ? Tu ne t'inquiètes pas. Du soleil vert. Enfin, bon, non, mais voilà, je me disais ça. Je me disais, c'est vrai qu'on a une planète incroyable. Elle est magnifique. Elle est encore aujourd'hui magnifique. Elle fonctionne super bien. Et je pense que, effectivement, l'action de l'homme, en tout cas, va vouloir absolument... Qu'est-ce qui manque, Céline ? Qu'est-ce qui manque pour toi ? Qu'est-ce qui manque pour toi ? Moi, il ne manque rien. Non, je ne parle pas. Si, tu fais un constat, quand même. Je fais un constat qui m'alarme, aujourd'hui, effectivement. Qu'est-ce qui devrait être la réponse pour ralentir tout ça ou changer ? Je pense qu'il faudrait qu'on se calme, qu'on se calme et qu'on réapprenne un petit peu à vivre avec les éléments. Comment pour calmer les gens, Céline ? Tu vas leur dire ? La police ? Non, non, pas du tout. Il faudrait déjà, ce que je disais l'autre jour, mais ce n'est pas un détail, mais c'est, par exemple, éteindre les vitrines de la nuit qui ne servent à rien, arrêter de bouffer... Oui, mais je crois que... Si vous me demandez ce que j'ai en tête et que la première chose, vous m'arrêtez, je ne vais pas y arriver, moi. Oui. Donc, c'est commencer par des gestes simples. En fait, c'est arrêter, effectivement, de bétonner partout, arrêter de vouloir se dire qu'on va bouffer tous les animaux qui existent, arrêter de vouloir être le patron partout, arrêter de... Voilà. L'homme n'est pas forcément le plus intelligent de tous les animaux. Je ne suis pas sûr. Et donc, tu penses qu'on devrait élargir le phénomène des éoliennes ou des... Non, je ne veux pas les éoliennes du tout. Les trucs photovoltaïques, là, des énergies alternatives, en fait. Je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, certaines énergies sont très toxiques, ça, c'est sûr. L'éolienne, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je n'ai pas l'idée. Je trouve que c'est très moche, en fait. Ça génère pas mal de troubles, si j'ai bien compris aussi. Mais peut-être moins que le charbon. Alors, en tout cas, je pense qu'il faudrait, effectivement, faire attention à l'eau qu'on utilise. Ici, en tout cas, en France, on utilise sans même y penser, alors qu'effectivement, à d'autres endroits, il n'y en a pas. Il faut, effectivement, faire attention, être attentif. Et pour ce que, comme le président a dit, le président Macron, pour la sobriété, en fait. Je crois qu'il n'y a pas que Macron qui l'ait dit. Non, mais dans la sobriété énergétique, j'entends. Si on veut, effectivement, de toute façon, on va être obligé de le faire. Avec le gaz en moins, ça va être une... Et si, justement, cet hiver, tu n'as plus de gaz, plus de chauffage, et que... Je mettrais des pulls et je fermerai les fenêtres. Moi, ça ne me dérange pas. Tu t'adopteras, quoi. Oui, je m'adapte, oui. Ah oui ? Je pense que... Ça dépend à quelle température il fait. Si je peux m'adapter, je meurs. Si je meurs, je n'en parlerai plus. Donc, bon... Je pense que... Non ! Je suis comme ça, la mission. On va plus s'enguler qu'il y a d'ailleurs, t'imagines, on pourra plus se disséter. Ce serait dommage. Ah, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais non, ce n'est pas compliqué. Je pense qu'il faut être... Je pense qu'il faut faire attention, en fait. C'est juste ça que je dis, moi. Oui, mais il faut être réaliste, parce que moi, je pense qu'on gâche vraiment beaucoup de choses. Et le gâchis, moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, quoi. J'aime pas. On gâche, mais bon, ça a toujours été comme ça, je vais dire. Oui, mais c'est justement parce que ça a toujours été comme ça que c'est un peu la merde, quoi, je pense. On gâche le postique, on gâche plein de trucs qui servent à rien. On a voulu faire des trucs pour je ne sais pas quoi. Je pense qu'on a un peu oublié des choses que tu fais. C'est ce que je me disais, Céline, tu vois, ça va rajouter ce que tu dis, ça va absolument dans un autre sens. Tiens, je vais... Si, regarde, l'homme... Enfin, pour reprendre une expression, l'homme occidental, quand tu regardes les choses, peut-être que c'est ma vision, peut-être pas très objective, mais bon, c'est pas grave, j'avance. Tu dis, le mec, il a un téléphone. Il a un téléphone. Quand tu as un problème avec ta ligne téléphonique, tu appelles, tu tombes sur une plateforme téléphonique où tu as des gens qui travaillent pour la société, donc pour toi. il y a pas mal de services qui sont faits par des gens... Tiens, l'autre jour, Maurice, il disait, il était en train de faire du vélo, il a vu deux mecs passer à fond les gamelles à côté de lui. Les mecs ont peut-être pas de papier. Ça va, hein ? Ouais, bah oui, j'avoue que le passage m'a fait beaucoup. Ça s'inquiète, tu vois ? En fait, t'as juste appuyé sur un bouton. Bah après, je les ai redoublés. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'appuies sur un bouton et t'as tout. Par exemple, 40 degrés, t'appuies sur la télécommande, tu fais descendre en 26, 27, c'est là. tu vois, t'es à ton local, bien, t'as la clim, t'es bien, alors que dehors, c'est une fournaise, que tu renvoies de la fournaise. Oui, ça va. Ouais, tu renvoies du chaud dans le chaud, tu renvoies du chaud. Mais ouais, ça fait un coup de fou. Elle fait combien de lits de mètres cubes, la piscine, Laurent ? J'en sais rien, je sais pas. Puis t'es au bord de la... Gigantesque, interminable. T'as l'océan, t'as une piscine, c'est délirant, quoi. C'est vrai ? Pourquoi tu vas pas te baigner ? Viens, viens, viens Céline, en Floride, et tu verras que l'air conditionné plus la piscine, c'est des choses... Ouais, le matin, c'est super, tu te lèves. C'est tout ce qui me fait fuir, c'est moi, j'aime la mer et le vent, quoi, vraiment. Ouais, tu te lèves, tu fais un petit coup dans la piscine avant d'aller à la mer, c'est pas mal. il y a des requins. Ah oui, mais c'est pas grave, je me ferais bouffer. Mais je supporte pas le côté... Miami, c'est tout ce que je déteste, c'est le côté artificiel, la ville qui a été construite sur une plage... By the way, Céline, c'est Wynwood, c'est W-Y-N-W-O-O-D. Il n'y a pas de... C'est pas Wynwood. Je te dis ça parce que tu t'occupes du CA. Il faudra que tu le dises parce que dans les résumés, la personne a écrit Wyn, comme gagner, gagner le bois. La personne s'entendera et puis elle corrigera si jamais elle a eu le bois. Ah ouais. Bon allez. C'est une petite parenthèse. Ok, en tout cas, ces villes-là, c'est tout ce que je trouve moche, en fait, je comprends pas. C'est parce que tu t'es pas baladé à Miami. Il y a effectivement des endroits... Je suis d'accord avec toi, il y a des endroits atroces mais il y a aussi de très beaux endroits à Miami et aux alentours. Moi, j'aime bien la mer quand elle est dans son élément naturel. J'adore la cloche. Il faut aimer la mer comme elle est, en fait. Il ne faut pas aimer la mer, je ne sais pas quoi, dans des conditions... Oui, la mer, justement, à Miami, elle est très belle à Miami, la mer. La côte, moi je vais remonter en bateau et c'est très joli. C'est très joli, tu vas au Bahamas, c'est très beau, c'est un peu moins joli. Non, je parle du concept de la ville avec des immeubles, machin, collés à une mer. Il n'y a pas que ça, Miami. Il n'y a pas que ça. Parce que justement, il y a la partie Art Deco Ocean Drive où justement, c'est protégé et interdit de faire construire des immeubles. Enfin bon, non mais, je voulais être l'aimé. Non mais si tu ne le connais pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué de dire que tu ne l'aimais pas. Non, je ne connais pas. Je pense que c'est parce que tu ne connais pas et que tu n'as vu que les clichés en fait de la ville que tu te diras. Ça ne me donne pas envie d'y aller, c'est sûr. Il faut que tu changes des missions de découverte de l'Amérique. Ou sinon, je continue à aller en Corse parce que la Corse, c'est justement une imme. Il n'y a pas que la Corse sur la planète. C'est très beau la Corse. Non mais attends, c'est très beau la Corse. C'est très beau mais il n'y a pas que la Corse en fait sur la planète. Je suis d'accord mais c'est sauvage. Quand on parle de ville et de mer, voilà ce que j'aime moi. En tout cas. C'est jamais la plage chez nous et même en Corse n'est jamais sauvage. Il y a des gens qui s'occupent du littoral. Des gens... Mais si, bien sûr. Mais bien sûr que si. Mais bien entendu que si. Il y a des gens qui... Mais bien sûr que si. Mais enfin, c'est un département français. Qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a aucun endroit en France où il n'y a pas d'intervention humaine. Même dans les... Je parlais avec le jeune homme qui va dans les piscines je ne sais pas quoi naturelles. Il y a un mec, un agent forestier qui va... En Corse aussi, bien entendu. Il y a des agents forestiers. Il y a des gens qui s'occupent du littoral. Il y a des gens qui nettoient les plages. Tu crois quoi ? Quand les vacanciers s'en vont, tu crois que c'est quoi ? C'est le sable qui va absorber leur passage ? Ben il y a... Des mecs qui ramassent... Il y a des mecs qui ramassent les poubelles. J'ai fait trois fois le tour de Corse en entier. Je te dis qu'il y a des mecs qui ramassent les poubelles. Il y a des endroits où il y a des décharges atroces qui sont faites par les Corses. Il y a des routes. Il y a des DE. Il y a de l'entretien de la Corse. La Corse, ce n'est pas juste un îlot qui est au milieu de la mer. C'est un coin de la France. Et comme partout en France, il y a des mecs qui sont payés pour nettoyer, lisser, faire que ça soit nickel, délaguer les arbres, couper les machins, regarder si les rochers ne tombent pas dans la mer, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'entretien. Je dis qu'il n'y a pas de... Les plages ne sont pas gardées. ne sont pas gardées. Oui, mais il y a plein de coins en France où les plages ne sont pas gardées. Et il y a plein de coins... Les plages ne sont pas gardées. Et à Miami, il y a plein de coins où les plages ne sont pas gardées. Vous n'allez pas m'engueuler parce que je n'ai pas les mêmes goûts que vous, quand même. C'est marrant. Non, ce n'est pas ça. Non, non, moi, je t'engueule, en effet. Pas parce que tu n'as pas les mêmes goûts, mais parce que tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Et je trouve ça insupportable. Les gens qui parlent de quelqu'un, Mais tu ne connais pas Miami, enfin ! Tu ne connais pas la ville. Comment tu peux dire un truc pareil ? Tu as vu des reportages à la télé ? Prends un avion ou un bateau ou je ne sais pas quoi, une coquille de noix et vas-y. Et à partir de là, tu vas nous en parler. Mais tu ne vas pas nous dire que tu n'aimes pas un endroit que tu ne connais pas. C'est nul de dire ça. C'est idiot. Je te dis simplement que je n'ai pas envie d'y aller parce que ça ne m'attire pas de ce que j'ai vu. Parce que ce que tu en as vu à la télévision, les émissions de télévision que tu as choisi de regarder et qui parlaient de Miami, t'ont montré un Miami qui était un Miami urbain ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Très bien. Merde alors. C'est vrai, c'est énervant les gens chez nous. On va écouter Laurent à Miami, Florida. Non, c'est vrai. C'est vraiment les... C'est le mec qui disait hier oui, aucun intérêt en parlant de la côte. Je peux ne pas avoir envie d'aller quelque part. C'est la même réaction. C'est exactement la même réaction que le mec qui m'a fait rigoler hier soir qui parlait de la côte Est de la Corse et qui a dit il ne faut pas y aller, ça ne présente aucun intérêt. Ça ne présente aucun intérêt. C'est un mec, laisse-moi finir ma phrase, c'est un mec qui n'est pas allé sur la côte Est. Il n'y est pas allé. Et le mec qui te dit ça ne présente aucun intérêt. Toi, tu es en train de nous faire un truc sur Miami, tu n'y es jamais allé. dit j'y suis pas allé, ce que j'en ai vu, les émissions que j'ai choisi de regarder ne montraient pas la ville sous son meilleur jour. Mais là, tu as un mec qui habite dans la ville, demande-lui. Au lieu de lui dire je ne sais pas quoi, d'expliquer que toi tes goûts sont différents alors que tu ne sais pas de quel goût tu parles. Allez, on va écouter Laurent à Miami, je vous prie. C'est bien ça, c'est comme publicité Maurice pour Miami. Non mais c'est vrai, allez voir les endroits pour vous en faire des idées, dites que vous ne connaissez pas les endroits, dites que ce que j'en ai vu ça ne m'a pas donné envie, etc. Mais ne dites pas oui, j'ai des goûts différents, c'est complètement, c'est ce qu'on font les français. Partout sur la planète, ils expliquent où il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors que les mecs, ils sont tous restés chez eux et qu'ils ont regardé les villes et le monde à travers les yeux d'un cadreur et d'un responsable de production. Toi, t'as envie de dire un truc, mais en dehors de l'émission, on a pensé à toi. Enregistre-toi et envoie ton audio à maurice arrobase mauriceraio-libre.com Et hop, là tu vas peut-être poup-poup pendant l'émission. Elle n'est pas belle la vie, sur Maurice Radio Libre. T'es pas prêt. Non, non, t'es pas prêt. La putain de BD épisode 2, elle, oui, elle est prête. La suite des aventures de ton meilleur ami et de quelques auditeurs croqués avec acidité et bienveillance par les auteurs atomiques Berzing et Sam en format A4 et en couleur. Un travail d'orfèvre. Oui madame ! Fais attention, parce que cette fois-ci, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ponce dans la boutique. Alors là, j'en connais des candidats à la présidentielle qui aimeraient avoir autant de votes que la chaîne de Maurice Radio Libre à deux vues. Accroche-toi à ton casque. On est très content de t'apprendre que la chaîne YouTube de Maurice Radio Libre a dépassé le million, sans déconner, le million de vues. Hein ? Tu crois ça ? On est les champions, on est les champions, on est, on est, on est les champions. Et donc, c'est lui qui a animé une émission de rencontres très très chaudes entre 23h et 1h. C'était hyper hyper chaud et puis moi, j'écoutais ça tous les jeudis sous ma couette. Bah ouais, on essaie de se trouver un petit peu, entre 17 et 18 ans, on ne sait pas trop. J'avais sodomisé mon meilleur copain quand on jouait à la console de jeu. Ça, j'en avais déjà parlé et j'aimais les femmes aussi. Je ne savais pas trop si j'aimais les hommes, les femmes. Je parle avec une, je pense que c'est un monsieur, je parle avec un monsieur qui se fait passer pour une gonzesse sur le chat, sur le, le chat de Skype. Ah bon, par ici, regardez, Céline, elle est à 55, elle est à Paris. Oui. Laurent à 45, il est à Miami, Florida, USA. Je suis là, Maurice. Nicolas à 43, il est à Montréal au Canada. Je suis là, Maurice. Kader à 47, il est à 3. Détends-toi, Maurice. Oui, je suis détendu, c'est vrai. Moi, je dis ce que je pense, même si ça ne vous plaît pas. La main est à Laurent, je crois, à Miami. Ok, Maurice, écoute, non, non, moi, j'ai réussi à forcer ma femme de prendre quelques jours de vacances. Ah bon ? Ah, j'ai cru que tu avais forcer ta femme. J'ai mis une rousse, je lui ai dit, écoute, c'est maintenant ou jamais. Donc, la semaine prochaine, on va partir quelques jours. Alors, vous allez où ? Non, on ne va pas très loin, en fait, justement, là où tu as fait aborder le sujet. On va à Paradise Island. Ah ouais ? Ouais, j'en dirai pas plus. Mais emmène-la, on fait quand même la petite traversée que j'aime bien, moi. Allez, depuis chez vous, là, allez à Fort Myers par Hockey Chubby Lake. Bon, c'est SP1. Ah, c'est faisable ça ? Non, moi, je l'ai fait ça. Il y a une, il y a une, Waterway qui t'emmène, qui t'emmène tout droit, et c'est, c'est, bon, c'est, c'est sûr que c'est pas le Miami des Pagani, celui-là. Là, c'est plutôt le Miami des Toyota Camry, mais des premiers modèles. 93. Ouais, mais c'est, c'est très différent, il y a des endroits un peu marrants, des blés de, enfin bon, moi, j'aime bien ce genre de truc, moi, je l'ai fait en bateau, ça, j'ai traversé. Mais, alors, tu passes, enfin, et tu passes par les Everglades, par... Non, tu remontes de Miami, tu prends Sainte-Lucie, Ah oui, au nord. Voilà, et ensuite, tu files tout droit depuis Sainte-Lucie, tu passes par ce très joli endroit que j'ai bien aimé, là. Attendez, laissez-moi chercher sur la carte Sainte-Lucie. C'est un qui avait, en fait, il y a des dauphins, tout, c'est sympa, il y a des machins, là, des Manati, des Manati. C'est assez, moi, je trouve que c'est sympa. Ah oui, je ne savais pas. C'est très sympa, c'est une, c'est une belle, c'est une belle promenade dans une Amérique un peu différente, c'est une Amérique pas très riche, donc il faut que tu préviennes ta gonzesse. Ah 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 ah. Voilà. Ah oui, d'accord. Et, ouais, pas de jokai sur toi, voilà. La Belle, tu passes par La Belle. Port La Belle, ouais. Port La Belle, alors ça, Port La Belle, il y a une communauté là-bas qui est incroyable. Ah ouais, bah y'en a, j'apprends quelque chose, Maurice, super, c'est génial. J'ai passé quelques jours à Port La Belle avec les hirsutes, là, c'est des Anglais qui sont là. Un peu hippie, on va fumer de la bonne weed. Ah c'est, ouais, ils sont un peu hippie et ouais, je pense que ce qu'ils fument, c'est un truc qu'ils doivent fabriquer eux-mêmes, qui doit de... Mais par contre, ça pousse. Ils sont très accueillants, ils ont des saucisses, tu peux discuter, refaire le monde avec eux jusqu'à une certaine heure parce qu'on va passer un certain moment, le voyant est collé. Donc quand tu sens qu'ils commencent à tourner un peu en rond, tu retournes sur ton bateau. mais c'est une très belle promenade. Enfin, en tout cas, c'est une promenade très différente. Bah oui, oui, je veux en croire parce que c'est quelque chose qui est assez... Oui, surtout que... Mais alors, ça dépend des bateaux, en fait, si tu peux accéder à ce... Non, tu peux y aller par la route, hein. Mais... Mais bon, moi, je l'ai fait en bateau deux fois, j'ai trouvé que c'était marrant. Bon, tu tombes sur des gens drôles. Après, t'arrives à Fort Myers, moi je dors. Ouais, c'est super. Et la marina de Fort Myers est au centre-ville et c'est super. Tu descends de ta coque de noix. tu vas à Fort Myers Beach. Voilà. C'est là où j'avais acheté mon... Comment on appelle ça ? Mon vélo, quoi, je vais vous dire. Et voilà. Donc voilà, on va faire ça la semaine prochaine. Mon vélo plaqué hors ? Ah ouais, non, hors et platine. Platine, voilà. Hors et platine et il a une batterie Tesla dessus. Non, mais bon, c'est des vélos avec des grosses rousses. Ouais, attends, hé ho, qu'est-ce que tu croyais toi, Kader ? T'imaginais quoi ? Des grosses rousses Non, non, mais c'est vrai qu'on travaille dur et donc, en fait, il y a you work hard, you play hard. Tu vois, tu, tu, on n'a pas beaucoup de vacances et là, on a réussi à prendre, enfin, j'ai réussi à lui faire prendre quatre jours plus, voilà, et plus le week-end donc ça va être, ça va être sympa, on va pouvoir, voilà. Mais bon, elle est un peu inquiète parce que, à cause du, du Covid, parce qu'elle est vraiment très... Ah ben là, si vous faites le trip dont je vous ai parlé, vous n'allez pas voir... Ah non, vous n'allez pas attraper, hein ? C'est plus les Bahamas, en fait, c'est pas les... Ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils ont tous le Covid là-bas. Ah oui, non, déjà. Il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention. Mais bon, voilà, j'ai réussi à la convaincre et donc voilà. Alors, qu'est-ce que t'as concédé alors pour la convaincre ? Ben comme toi, attends, enfin, voilà, j'ai discuté avec... Il a promis d'arrêter de la harceler sexuellement. moi, tu me dis comment... Non, mais comme tu fais, j'imagine, avec ta femme. Tu dois discuter aussi avec ta femme quand tu veux la convaincre. Il lui a promis d'arrêter de la harceler sexuellement. c'est pas... Il a promis que pendant les vacances, pendant les vacances, ça serait... Il laisserait sa bite à la maison dans sa boîte. Non, 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 mais c'est vrai que c'est vrai que je suis un petit peu, parfois un peu, un peu lourd, dans le sens figuré, Salim. Donc, donc, on partons un petit peu... Salim ? Salim. Salim. Non, je pense qu'il me y a un... Mais non ! Ça me rendra pas le bâton, je... Mais non, mais oui, le bâton, il est là, en tout cas, il est bien dur, et je compte bien en profonde. On va le dire à ta femme, si tu fais des propositions à Céline. Tu vas avoir tes vacances pourries, tu vas faire... Non, arrête, je ne vais pas... Non, non, je suis très fidèle. Et pour le faire chier, tu pourrais faire ça, Céline, tu lui envoies une lettre, tu sais, en lui disant, ouais, écoute, mon chéri, ça fait longtemps qu'il a quitté la France. Non, je suis juste demandé à sa femme d'écouter les émissions quand il demande à Zora de montrer ses émissions, un ironique. Et ouais, et ouais, tu fais ça, tu envoies à sa femme des podcasts avec la traduction. Et les bruitages. c'est pas grave. La respiration... Tu pars quand, Laurent ? Tu pars quand, Laurent ? Mercredi. Ça fait... Il reste une semaine pour envoyer tout ça, Céline. T'as une assurance ? Tu l'envoies par UPS. Parce que ça risque de prendre trois semaines. Avec UPS, ça peut aller très vite. Par mail, ça va plus vite, en fait. Ah ouais. Bah ouais. Et là, le mec, tu lui pourris ses putains de vacances. Non, mais elle sait, elle le sait, elle sait que... C'est un bon consommateur qui n'est plus... T'es d'accord. Non, ou même des nanas qui mènent des trucs dans la chatte. Tu vois, je regarde, je suis un humain, tu vois. Tu veux que je te l'explique en morse ? Tu vois, c'est... En morse ? Oui, parce qu'ils aient faire l'otarie. Moi, j'ai un faux fuck. J'ai un fuck. J'ai un faux-mère. Un manati. Bref. Ça va être chouette, les vacances. Ah, tu vas voir, ça va être... Je t'enverrai des photos, tu verras, la mère est vraiment super claire. Elle est crystal clear. Tu vas envoyer des photos de ta femme ou pas ? Non, mais le problème, c'est que justement, c'est que le seul truc qui l'embête, c'est que... Mais bon, je lui ai dit que... Je ne sais pas toi, Céline, lorsque tu es dans une cric... Dans une cric près de Porto Vecchio. Est-ce que tu fais du nudisme, toi, Céline ? Moi, pour l'instant, c'est ta femme qui m'intéresse... Je n'allais pas parler de politique. Quand tu es toute seule à la plage et qu'il n'y a pas de... Tu vois, c'est un peu désert. Est-ce que tu fais du monokini ou tu es plutôt du genre... C'est vrai que tu avais voulu que je mette la caméra aussi quand tu m'avais appelé, toi. Quand tu reviens... Ben oui, je voulais voir un petit peu à quoi tu ressemblais. Tu vois, c'est un peu récurrent ton truc, quand même. Moi, je me souviens, j'étais allé... J'y suis allé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, mais je n'ai pas fait ça. J'étais allé au pont du Gard avec une gonzesse que j'avais rencontrée dans le coin, là-bas. Et elle m'a emmené dans une zone que je ne connais pas, forcément, où il y avait des cailloux, des rochers. Et à un moment, la gonzesse, elle me dit viens, viens. Et elle se désape entièrement, elle se met à poil. Et moi, j'hésite. Il a pris son bâton de telle rein. Tu sais, la gonzesse, elle se met toute nue. Tu te dis, tu te mets pas en maillot quand t'as une gonzesse qui est toute nue. Mais est-ce que c'est un coin dans lequel tu peux te balader la bite à l'air ? Qu'est-ce qui va se passer quand il y a des enfants ? Tu vois ? Je me souviens, je me suis dit, putain, je me revois en train d'aller vers elle comme ça. Tu as déjà raconté ça, Maurice ? Ouais, j'ai déjà raconté. Bon, ok, je ferme ma gueule. Ok, très bien. Il s'est fait voler les vêtements et il a retourné tout seul, tout nu sur la route. Et depuis, je fais l'émission depuis la prison de Nîmes. Depuis 10 ans, d'ailleurs, maintenant, je suis en prison à Nîmes. Il y a Nicolas qui était avec son camion qui l'a pris en stop. Allez. Non, mais bon, c'est vrai que est-ce que, par exemple, le problème, c'est que, voilà, moi, j'aime bien être à Walpé. Est-ce que toi, tu aimes bien, par exemple, Céline, être nue ou tu préférais... Non, mais demande à Maurice, plutôt. Demande à Maurice. Tu es plutôt une qui bonde ou tu es plutôt genre la meuf de Maurice qui se lâche ? Demande à Maurice, tu préférais être nue. Moi, je n'ai pas de problème pour me mettre à poil. Pour me mettre à poil, je n'ai pas de problème particulier. La seule chose, c'est que je me méfie des endroits. Tu vois, des endroits, de la législation. Oui, non, mais attends, ben voilà, il ne faut pas qu'on ne peut que ce soit super peuplé, quoi, et qu'il faut que ce soit... Tu n'as pas le droit de te foutre à poil sur une plage en fait ? Non, attentat à la pudeur. Ben oui. Moi, je me souviens de m'être fait choper dans une bagnole avec une gonzesse pendant la nuit, là, par la police. Ah oui. Tu sais, avec la lampe. Il y a de l'école militaire, je crois. Ouais. Bon, tu dis l'attentat à la pudeur, bon, il faut quand même se pencher pour regarder dans la bagnole. C'est attentat à la pudeur bien curieuse. Quand tu as l'habitude de te baigner, voilà, en tenue d'Ève ou d'Adam, c'est vrai que ce n'est pas comparable, quoi, si tu sens une liberté, c'est quand même assez... Tu es libre de ton mouvement, tu n'es pas en... Je ne suis pas sûr, moi. Tu n'as pas du tissu. Je ne suis pas sûr, moi, je ne sais pas. Il y a un truc qui drague le fond de la rivière de la mer, lui. Non, mais... Non, ce n'est pas ça, c'est corps. Non, il y a des cons. C'est que Laurent, Laurent, il a un zguec qui est tellement petit que, bon, lui, ça ne le gêne pas. Ah, c'est sûr, je n'ai pas le même gourdin que toi, certainement, Maurice. je ne fais pas une comparaison. Il a un gros bangala. Il a un gros bangala. En plus, il adore jouer avec les bananes. Véronique, il faudra le mettre. Bon, allez, allons écouter Nicolas à Montréal, je vous prie. Ouais, je suis là. Après le gourdin, les pages, il n'y a pas de vacances, là, les Canadiens, il n'y a pas de vacances. Justement, j'allais aborder le sujet avec Laurent, vu que Laurent est venu des États-Unis, est-ce que tu aurais quelque chose à me référer, à m'essayer ? Parce que je vais sans doute prendre une semaine de vacances, cette année-là. Justement, mercredi, en plus, à partir de la... Tu te rappelles en pro, David, Nicolas, pardon. Donc, pendant tes palaces, tu peux laisser les clés à Nicolas Laurent. Tu crois qu'on fait... Bien qu'il y a l'air, bien qu'il y a l'air, bien qu'il y a l'air. Bien qu'il y a l'air. Non, mais je ne sais pas si ça va être dans tes finances, mais bon, pourquoi pas ? Tu vois, faire... t'as cru que les Etats-Unis, c'était comme la France. On peut s'entraîner. Ouais, parce qu'en plus, les vacances en Pagani, ce n'est pas les mêmes qu'en camion. Tu vas me niquer la boîte de vitesse ? Juste ta maison, la Pagani, je ne prends pas de fait. Non, non, la Pagani n'est pas la maison. Tu prends la Pagani. C'est la Pagani qui ouvre la porte de tous les hôtels. Quand tu t'arrêtes avec la Pagani devant un hôtel, les mecs, ils sont tous en sueur. C'est surtout un voitureurier. Tu manges gratos, tu bois gratos, tu dors gratos pendant au moins une semaine quand tu as une Pagani. Là, les mecs, ils y vont, ils ne te demandent même pas ton nom. Formidable. Ah oui, il va nous payer. Bah attends, le mec, il débarque à l'hôtel avec une voiture à 2 millions et demi ? Putain. C'est autre chose, c'est sûr. Mais tu vas prendre des vacances, c'est quand tu vacances, toi ? La semaine prochaine, je vais en prendre un soir. La semaine prochaine. Et tu partiras avec tes enfants, avec toute ta famille. Ouais, ouais, ouais. Je vais partir ensemble peut-être, tous. Ouais, partez en sport, part avec... Va aller le chercher avec ton camion. C'est pas la même idée, ça. Céline, si t'es pas là, ça va être un peu ternes. Je t'avais des photos des vidéos, Laurent. De tes seins ? Eh oui. Ça, avec ta femme, ça va être bon. Je t'ai dit que je t'ai reçu, chérie. Bonjour, madame. Non, non, je vais pas ce... Voilà. Donc, non, je sais pas, tu voudrais visiter Miami, alors ? Bah, Miami, je sais pas si... Tu connais-toi un peu plus haut, tu sais, l'état de New York, tout ça, enfin, ce qu'il y aurait à faire... Je sais pas si... Ah bah là, c'est à Maurice qu'il faut demander, parce que... Tu peux te faire les... Ouais, tu peux te faire les... les... Niagara Falls. Bon, moi, j'avais été très déçu, mais tu peux... Tu peux faire ça. Non, tu as été très déçu, ouais, je sais pas... Non, mais attends, c'est moi qui étais très déçu, j'étais avec des gens qui l'étaient pas... Donc... Moi, j'étais très déçu. Surtout qu'il fait 106 degrés Fahrenheit à New York en ce moment, donc... Non, non, mais tu vas... Tu vas à Niagara Falls, et ouais, puis après ça, tu te fais... Niagara Falls, en fait, t'as pas besoin de passer la frontière, en fait, avec les Etats-Unis. Non, c'est au Canada, Niagara Falls. C'est chez toi. Et ensuite, de là-bas, tu peux aller... Tu peux rejoindre New York. De Niagara Falls. Nicolas, c'est se rapprocher de Miami, c'est pas de New York. Ouais, mais bon, là, il est un peu loin, il faut qu'il... Blonde avec des fortes poitrines, et refaites... De long en large, et en travers. Ouais, je suis un peu déçu quand même, le mec qui parle à l'antenne, défendre les intérêts, tout ça, t'es même pas fichu de prêter la baraque pendant que t'es parti en vacances à monsieur Nicolas et sa famille qui débarque du Canada. Cader, c'est un voyage un peu... Tu crois que le monde, c'est comme la France ? Que tout est gratuit, que tout est machin... J'ai pas parlé d'argent, moi, j'ai dit... Déjà, t'as dit non. T'as dit non. Non, Laurent, il a la bonne formation américaine parce qu'il t'explique, il a pas dit non, il dit simplement qu'il faut payer. Bon, moi, je veux bien, y'a pas de problème, mais bon, voilà, c'est show me the money. Ah non, ça aurait été, ouais, ça aurait été peut-être un truc à faire. Bon, je pense pas qu'on va aller jusqu'à Miami, je crois pas. Non, mais tu peux faire une belle boucle dans le nord, là, tu fais toute cette zone, là, tu vas à New York. New York, c'est marrant, l'été, il faut aller dans des coins où tu peux te baigner et tout, y'en a plein. Et tu... On a, à côté de chez nous, attends, on a une sortie 37 heures après Champlain. Ah, tu voudrais faire ça en road trip, en fait ? Ouais, bah oui, on va... D'accord. C'est ce que je te dis, depuis chez toi, tu vas à Niagara Falls, bon, histoire de l'avoir vu puisque t'habites au Canada, c'est un peu con de ne pas l'avoir vu. Et de Niagara Falls, tu vas à New York, tu fais un petit peu New York, tu peux descendre un peu jusqu'en Caroline du Sud, la Caroline du Sud, c'est très beau. Enfin, moi, je trouve que c'est très beau, que ça, on voit bien. et tu... et tu... et tu... ou tu te fais juste... Ouais... Peut-être la Virginie, c'est aussi assez sympa, mais plus campagne. Ouais. Tu te fais la Virginie et tu rentres. Tu te fais une belle boucle, tu vas faire, je ne sais pas combien, 4 000 ou 5 000. C'est bien, hein ? Ouais, je vais étudier le truc, je vais voir ça. Bon, tu n'es pas obligé d'aller aussi bas, mais je pense que tu peux au moins te faire New York, New York, un peu le New Jersey, tu peux te faire Atlantic City. Atlantic City, c'est terrible, ça. Ouais, c'est super. Ah bah oui, si tu veux faire du casino. Très sympa. Mais t'as quoi comme char ? Comme char. Comme quoi ? T'as quoi comme char ? Ouais, c'est comme voiture. Ah comme char, j'ai un Dodge Ram. Ah, bien. Bon, ben voilà, avec ça. 2007, écoute, ça va, ça va. C'est un diesel ? Non, c'est pas un diesel, non, c'est pas un diesel. Mais non, le problème du diesel, c'est pas la peine d'en avoir. Le seul problème du Dodge Ram, c'est le tableau de bord qui se pète au soleil, le haut du tableau de bord. C'est la faiblesse de la bagnole. Bah moi, écoute, j'ai pas eu ce problème-là, mais bon, c'est un, c'est un, c'est mon troisième pick-up, parce que les deux, j'en avais, j'avais eu deux F-150 avant, je les ai revendus. Là, j'avais acheté le, là j'ai acheté un Dodge Ram, donc j'ai eu un problème de transmission. J'ai eu une transmission de tous les freins, donc ça va. Bon, ce qu'il dit pas, c'est qu'elle a 2 millions et demi de kilomètres, la bagnole. Pas encore, pas encore. C'est la grosse mécanique américaine, ça tourne à 2000 tours tout juste, tu peux faire, à la fin, tu pourras en faire un groupe électrogène. C'est un bon 15 cent, tu vois, je vais pas me plaindre, franchement, ça va, tu fais l'entretien, machin, l'entretien, tu vois, c'est rustique, tu fais ça toi-même et tout ça, c'est pas compliqué, c'est un régal, c'est un bonheur. Et en bon, tu m'élevais 8 en route, boum 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 boum, voilà. J'ai d'ailleurs déménagé avec cet été, j'ai déménagé, j'ai emménagé dans une maison, on a quitté l'appart pour une maison. Mais ça, il fallait pas le dire, Nicolas, ça va griter chance pour Miami, je t'avais déjà dit. Connerie, c'est une connerie. Il faut pas lui dire que vous êtes 15 non plus, parce qu'il va vraiment envie de... Ouais. J'avais pensé venir à Miami, j'avais pensé venir à Miami, mais bon, c'est 20h de Pagnole. Non, mais c'est trop loin, c'est trop loin. Non, il faut prendre un avion, là, il faut prendre un avion de Miami, Montréal, Fort Laudel, ou Miami. Mais je pense, alors, je sais pas, je voudrais avoir votre avis, par contre, alors, j'aimerais, alors comme on a, j'ai ma petite cassettante, j'aimerais lui faire visiter l'intrépide à Manhattan. C'est un vieux porte-avions, c'est un porte-avions, là, qui est ouvert au public, je sais pas, c'est d'ailleurs si il est encore ouvert, mais je pense que ça, ça pourrait l'intéresser, je sais pas, et qu'est-ce que t'en penses, Maurice, de ça ? Moi, je connais pas l'intrépide à Manhattan, je sais pas ce que c'est, c'est où ? Ouais, c'est un porte-avions, en fait, qui est sur, qui est le long de Manhattan, là, enfin, qui est fait, qui est à... Non, il y a le... Sur le port de Manhattan, il y a des bateaux, des bateaux anciens, en bois, sur lesquels, que tu peux visiter, etc., ça, je connais, mais... Mais là, l'intrépide, c'est un porte-avions, en fait, et j'avais été le voir avec ma femme, et j'avais bien aimé, parce que t'as tous les... En fait, c'est un porte-avions, puis t'as tous les avions, celui-là, t'as même une république du Concorde, je crois, de celui-là. Ouais, pour préparer la petite à la guerre, c'est une bonne idée, en tout cas. Voilà, t'as aussi, dans l'île, tu vois, Kaiwan, tout ça, t'as aussi les porte-avions que tu peux visiter, mais sinon, t'as l'Hermione, l'Hermione, dont parlait Maurice, enfin, les bateaux, voilà, en bois, c'est l'Hermione, je crois, qui s'appelle, et il est toujours hacké dans le port de New York. Et t'as toute une zone, toute une zone de café, là, tout ça, c'est vachement sympa, quoi. L'Hermione, L'Hermione. On va descendre, on va descendre, je pense qu'on va descendre à Manhattan, déjà, j'ai fait avoir la 7ème avenue, parce que, bon, moi, c'est vrai qu'la première fois que j'ai été à New York, à Manhattan, la 7ème, où il y a tous les écrans, c'est vrai que ça m'avait, ça m'avait scotché. Ah, Times Square, tu veux dire ? Times Square ? Times Square, ouais, ouais, ouais. Ça m'avait scotché, puis Central Park aussi, j'avais bien aimé, quoi. Ah, t'es des appartements sympas, à Times Square, justement, il y a quelques années. Ouais, j'avais fait une émission depuis... En fait, Maurice, il s'était posté, en fait, sur plusieurs webcams à Times Square, et on le suivait en direct. À Manhattan, on avait fait... Ah oui, tu l'avais fait aussi à Nouvelle-Orléans, je crois. Ouais, ouais, mais je l'ai fait aussi à New York. Ah ouais, les webcams, en fait, on suivait avec... Ouais, ça, c'était marrant. Peut-être que si, c'est dans les heures de Maurice Radioli, peut-être que je mettrais un coup de caméra pour... Non, là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on utilisait les... J'utilisais les caméras... Tu sais, les webcams de la ville, quoi. Génial. C'est vachement drôle d'être au milieu des autres, quoi. c'est ça aussi, du côté de Key West. Non, mais il fallait le retrouver, c'était marrant comme idée. Enfin, toi, on n'a pas du mal à te reconnaître. Enfin, il y a du monde à New York. T'avais ton chapeau jaune, tout ça, t'avais tout fait pour... Non, j'avais enlevé mon ciré, là. C'était l'été, je n'avais pas mis mon ciré jaune. Celui que je mets quand ça commence à... Quand la mer commence à être grosse et que tout le monde rigole. Non, mais si tu veux, Nicolas, je te dis aussi, t'as aussi Key West, qui est très bien aussi. Ouais. Key West, c'est carrément vraiment tout le bas de la Floride et c'est à 90 miles de Cuba. C'est... Après... En bateau, en bateau. C'est le South Point, le South Point, South West Point. C'est 80 miles en bateau, mais le problème, c'est que quand tu navigues et que tu es dans cette... zone-là, tu te fais, en général, arraisonner régulièrement par les... Par les Coast Guard qui montent à bord pour voir si tu trafiques pas, etc., et qui empêchent les bateaux américains d'aller... d'aller... là-bas à Cuba. D'aller à Cuba. Simplement d'aller à Cuba. Sur quelle mer ou océan t'as jamais navigué, Maurice ? Il y en a plein. La mer Noire. Il y en a plein. Est-ce que... Ce que j'avais aimé aussi, Maurice, je ne sais pas si c'est... Ce que j'avais aimé aussi, c'est... J'avais été voir un match de baseball. J'avais beaucoup aimé ça. Moi, je ne comprends rien au baseball. Je ne comprends rien à ce sport. Ça dure 4 heures. Ça dure 4 heures. C'est long. Je ne comprends absolument rien à ce sport. Rien du tout. Ouais, pour l'ambiance. Mais sinon, t'as compris les règles du jeu ? T'as compris ? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le mec qui part. Mais bon, j'ai bien aimé l'ambiance. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance parce que... Ouais, j'ai bien aimé l'ambiance. J'ai été fermé 40 ans comme ça et j'ai bien aimé l'ambiance. Je t'avouais, j'ai bien aimé l'ambiance. Ça va leur plaire. Ouais, voilà, je ne sais pas. Ça aussi, ouais. Moi, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé l'ambiance et tout. En tout cas, Key West, c'est pas mal parce que t'as aussi pas mal d'endroits culturels quand même. T'as la maison de Ernest Hemingway avec ceux qui aiment les chats. Ils vont adorer parce que c'est des chats à 5 doigts, enfin 5 griffes. En fait, c'est des chats particuliers. Et bref, t'as plein de choses. T'as aussi un bar où t'as tous les sosies de Ernest Hemingway qui viennent. Donc, en fait, Hemingway, je ne sais pas si tu vois à peu près à quoi il ressemble. C'est un grand monsieur avec des cheveux blancs et une grosse barbe blanche. Et tous les ans, t'as un concours. Et puis aussi, t'as aussi le concours où tu as en fait tous les... Alors, c'est pas une gate ride, mais ils sont là sur des chats et ils sont tous dévisés. Et c'est vrai que, bon, ça sent très fort. Et moi, je connais un bar dont je tairai le nom qui est donc à Key West. Si tu arrives par la mer, si tu arrives par la mer, que tu amares ton bateau près donc du... près de ce bar qui est un bar un peu délirant, les gonzesses te montrent leurs nichons. Toutes les gonzesses te montrent leurs nichons. Voilà, parce qu'on considère que tu es un marin que tu viens, que tu es un marin au long cours. Donc, tu as besoin de voir des nichons et donc, toutes les filles du bar, donc les clientes, les filles, les nénettes qui bossent dedans, toutes les filles te montrent leurs nichons. C'est la tradition. C'est du thé le nom du bar. Le mec qui tient ce bar, qui est un mec que je fréquente un peu, c'est un numéro, c'est un numéro, le mec... Non, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un accueil comme ça. Ah ouais, ça c'est très rigolo, je peux te dire qu'il y en a des mecs qui mettent à l'eau un peu plus haut pour arriver. le mec qui a un petit bateau. Là, ça marche pas. Des avaries, j'ai besoin de me reposer, de me détendre. Il y a l'un d'entre vous qui est déjà allé à Cuba, justement ? J'ai jamais foutu les pieds à Cuba. Non, je n'ai pas été à Cuba. Maurice, t'y allais, toi ? J'ai vécu une aventure avec une nana qui est de Cuba, mais bon. Non, non, j'ai vécu une aventure maritime en allant à Cuba que je raconterai un de ces jours. D'accord. Il n'y a pas arrivé sur terre, en fait. Non. D'accord. Alors, écoutez, ouais, mais c'est bien, c'est bien de faire ça. Bien visiter Raca-Israelande, c'est sympa. D'ailleurs, je plaisante, je plaisante. C'est la prison. Pour ça, t'as juste, à Times Square, t'as juste à dire à insulter un policier, tu vas y aller. Ou traverser en dehors des clous. Mais, ouais, puis je te dis, tu peux aller à Atlantic City qui est vachement sympa. Tu n'es pas trop loin, qui est loisable. Tu n'es plus à Long Island et tout ça, bien sûr, tout ce qui est important. Maurice Atlantic City, c'est la ville du vice, c'est la ville du jeu. c'est la ville du jeu. Bon, le roi compaille. Mais moi, j'aime bien cette ville, c'est une ville très américaine, tu vois. C'est alors que... c'est vraiment à part, quoi. Ouais. C'est vraiment à part, quoi. Alors que quand tu... Atlantic City, c'est où exactement ce mec qui se trouvait à Atlantic City ? C'est un peu au sud de New York, quoi, si tu veux. D'accord, je regarderai. Je regarderai. À visiter. Profites-en pour aller t'acheter du matériel pour téléphoner. On va écouter Kader à 3, je vous prie. Ouais, merci. C'est une grande, c'est pour ça. Et toi, tu pars où, Kader ? Alors, tu pars avec ton J5 ? J5 diesel ? Tout à fait, ouais, c'est très juste. J5 diesel, année 87. Tu pars au Bled ? Ah ouais, 87, 97. 138 000 kilomètres. C'est tout ? Il n'a pas roulé. Il n'a pas roulé, ce truc. Non, il n'a pas roulé. Tu pars au Maroc ? Non. Tu pars avec ta famille, non ? 87, 97, 2007. 25. 35. 35, il est collection. Super. Et tu as combien de bornes dessus ? 138 sur 39. Ah bon ? Il n'a pas roulé, le truc, il est tonneuf. Vous l'avez acheté à 138. Ils sont encore le plastique. Ouais, tout neuf. Tout neuf. C'est vrai ? Ça sent le neuf à l'intérieur. C'est vrai ? Il a fait des poules, Kader ? Je m'organise. Ils s'en foutent, les poules, ils laissent mourir. Quand ils reviennent, ils en reprennent des neufs. Les mordophins, ils leur laissent un tas de graines. Non, par contre, la discussion à propos de l'extraterrestre, des extraterrestres, ça m'intéresse, parce que bon, moi je comprends profondément aux extraterrestres dans la mesure où moi, je crois déjà aux divins. Et ça fait partie de... Mais ça n'a rien à voir, les extraterrestres et le divin. Ah si ! Mais c'est terminé, Maurice. Tu n'es pas avec la nana qui va se balader sur les gros cailloux. Ah oui ? Bon. Je ne vais pas venir alors. Je ne suis pas sûr que Maurice te confond avec une nana, Kader. Non, je ne vais pas venir. Même si tu te déshabilles. Surtout si tu te déshabilles. Si tu veux me voir courir, Kader, c'est ça qu'il faut faire. Oui, c'est ça. Non, moi je pense franchement que c'est... Je pense que... Oui, tu dis que ça n'a rien à voir. Ben non, pour moi ça va puisque l'origine de l'être humain, pour moi, c'est une présence extraterrestre. On est arrivé par le biais au présent temps. Mais bon, on va rentrer dans une discussion religieuse. Il n'y a pas le spécialiste de l'affaire. Personne de Guy. Avec les jeans ? Non, ça c'est venu après ça. C'est venu après. Les jeans, c'est même... J'en ai marre des jeans. Je ne te parle pas des bleus jeans. Je vais rentrer sur terre. Je sais bien. On va rentrer sur terre. Ce que tu viens de dire, j'en parlais hier avec une personne. C'est trop les jeans. C'est trop. Je ne sais pas, attends, j'ai une question. Je ne sais pas comment c'est possible de vivre les canicules pareilles où c'est moindre, où c'est sec, il fait chaud. Tu vois des jeans qui sortent de part. Non, mais je ne te parle pas de ces jeans-là, Kader. Ah, d'accord, ok. Je ne te parle pas du Lévis. Tu connais le vent, le Sirocco, Kader ? Je n'ai pas compris. Le Sirocco, tu connais le vent ? Tu connais ? Oui. Il y a eu une tempête de Sirocco hier à Paris. Il y a aussi ici. À Troyes ? Ah ben oui. C'est fou, moi je n'avais jamais vu ça. Jamais. Ah ben si, ça c'est des... En général, le Sirocco, je le prends avec de la glace, moi, mais bon. Non, mais c'est... Mais bon, je ne sais pas, toi ça c'est pour toi, il ne faut pas dire jean, Laurent, il faut dire jean. Jean. Mais de quoi vous parlez là ? Je ne veux pas parler, je me dis, ils voulaient placer, ils voulaient placer jean. Le jean, en fait, communément appelé en France, en arabe, on dit le jean. Mais de quoi on parle ? C'est quoi ça le jean ? Le jean, le truc à boire ? Le jean ? Mais non, il parle d'esprit, d'esprit invisible. Les démons, les machins, les mauvais génies quoi. Non, pas forcément. Ah bon ? Il y a des jeans qui sont bienveillants, qui sont comme toi, il y a des existences autour de nous qui sont invisibles, que l'œil humain ne peut pas percevoir. Donc, ils sont là, ils existent, ils vivent. Par exemple, quand on rentre dans un endroit, d'ailleurs, Maurice, on a dû peut-être lui faire la remarque, il faut toujours s'annoncer et saluer la présence intérieure, même si elle n'est pas visible. Parce qu'il y a une présence qui fait partie de ton quotidien, qui peut être là, dans quels endroits ? Où ? Dans tous les endroits. Dans tous les endroits. Donc, ce sont des... Les gens disent des esprits, mais ce sont des vrais êtres, invisibles, des créatures vivantes, mais invisibles, à l'œil humain, en fait, je préfère. Et il y a des animaux qui sont pères et qui peuvent... Ça se complique, là, un peu. Ça se complique. Moi, je n'étais pas à l'apéro avec Kader, donc je suis un peu loin. Ouais. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, il y a une présence quotidienne autour de nous de ce qu'on appelle extraterrestre. Je pense qu'il y a énormément de signes... Tu vois, par exemple, dans la culture musulmane, par exemple, je vous fais une confidence, de la culture musulmane, une météorite, ce n'est pas un objet qui traverse le ciel où on fait un vœu. C'est une pierre qui va s'écraser sur un être vivant. C'est une créature, une créature, en fait, invisible. C'est un crime ? C'est une pierre. C'est une pierre envoyée depuis l'espace qui va frapper, qui va, comment dire, pas lapider, mais lapider Satan sur Terre. Voilà, pour dire juste ça. Moi, je vois pas les... Joli. Ouais, bon, il y a tout ça. Bon, ça fait partie de la culture qui est différente de ce que... Oh, mais ça... Mais attends, en France, il y a quand même des sacrées histoires aussi là-dessus. En France, dans le Berry, c'est un siège de la sorcellerie, d'esprit, de choses comme ça. C'est un siège important. Enfin, tout ça pour dire... Justement, ça rejoint un petit peu l'intervention de Céline avec des gens qui sont fous ou pas, tu vois, et qu'il y a des gens qui, avec cet aspect spirituel comme ça, qui deviennent parfois un peu fous et qui font des actes et qui sont... C'est vrai, c'est vrai. Non, mais si on peut avoir une conversation sans s'enculer, ça serait bien aussi. Mais oui. Ce que tu dis là, tiens, Maurice, peut-être que t'as vu ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un business, je vais le dire comme ça. Mais il y a une tribu qui s'appelle des Aïsawa. Les Aïsawa, c'est une tribu du sud du Marocain. Les mecs, c'est une confrérie religieuse en fait. Et ces gens-là, par exemple, ils vont à travers les endroits, ils vont... Enfin, ils sont souvent amenés à être appelés pour des histoires de serpents qui seraient logés dans un endroit et eux, ils communiquent avec ces êtres-là. Et c'est vraiment incroyable parce que moi, j'ai vu ça. j'ai vu ça de mes yeux. Au début, je pensais que c'était du folklore, tout ça. J'ai vu avec ma vision un peu française, tu vois. Bien que mes parents m'aient dit ouais, attention ça, ces gens-là, ils ont un troisième oeil. Ils ont développé un sens différent d'une autre, ce que toi, tu peux considérer comme un fou. C'est vrai, quand tu les vois, tu peux avoir l'impression qu'ils sont complètement barrés. C'est des gens, par contre, qui refuseront pour la plupart les authentiques, ceux qui font vraiment partie de la confrérie, de cette confrérie, ne prennent pas les transports en commun, par exemple. Ils ne montent pas dans une voiture, ils traversent les grands espaces comme ça, tu vois. Ils sont restés dans un domaine où ils vont chercher les herbes, ils ne se nourrissent, ils ne veulent pas de Coca-Cola et de toutes ces histoires-là. Alors très souvent, ils vivent dans une situation, tu vas dire, précaire, voire pauvre, mais c'est leur façon d'être, tu vois. Ils sont souvent appelés pour désenvoûter ou pour désensorler et désenvoûter une personne à travers des rituels un peu de transe. L'autre, il serait là, ceux qui boivent c'est des expériences qui sont... Là, le mec, il ne va pas lui dire viens, je vais te montrer. Non, non. Ça, c'est un truc qui est vraiment secret et c'est très impressionnant à voir. Mais ça rejoint la conversation que vous avez vue effectivement à travers le regard de l'autre sur le fou, celui qui est dit être fou et celui qui est normal. Parce que si on regarde les choses, tu es un être normal, Laurent. Mais si, pour la société dans laquelle tu vis, mais pour un mec de... Je viens de parler à Issaoui, par exemple, par exemple, tu vois, tu es un fou parce que tu te baignes dans une grande piscine, tu te balades dans une grande voiture, tu fais des choses qui, pour lui, il ne se trouve pas normales. Il va dire, pourquoi tu fais ça ? Parce que tu passes tant de temps à acheter des trucs dans des magasins, pousser des roulettes, à prendre des gros sachets parce que tu as un apité féroce et lui, il se dit, il va te dire, oui, mais pour moi, ça ne correspond pas à un fou. Donc, tu vois, c'est un peu subjectif cette notion. C'est une notion, d'ailleurs, un peu occidentale. Oui, mais bon, je suis fou, mais moi, je n'atteins pas à l'intégrité des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas aller égorger quelqu'un parce que, voilà. À Riker Island, la prison dont vous parliez à quelques instants, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens fous qui n'ont rien à voir avec la religion, qui ont fait des meurtres pas possibles. Il y avait des SK au moment donné. C'est une question d'état d'esprit pour moi, Laurent. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'état d'esprit. C'est l'identité qui se révèle. Là, on ne va pas en parler plus que ça parce qu'on sait très bien que dans les textes du Coran, il y a des appels aussi au meurtre et donc à oxyre les juifs et les chrétiens. C'est pas vrai ? C'est le noir sur blanc. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse réformer justement ces textes-là pour que justement les djihadistes ou les terroristes ou les fous ou les déséquilibrés puissent ne pas mettre leur acte par rapport à ces écrits-là. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, le droit français prévoit que si tu mets un coup de couteau à quelqu'un, t'es passible des assises. D'accord ? Si tu l'as planté. Oui. Si t'as planté ton couteau à l'intérieur du mec, donc t'es passible des assises, tentative de meurtre. Mais si tu lui mets un coup de couteau qui le blesse, le fait peut être qualifié en tentative ou alors il peut être même dit agression avec arme blanche et là ça peut être que la correctionnelle. Donc, l'interprétation de toi, pourquoi je te dis ça ? Parce que tu rentres dans un truc où tu dis la réforme, elle peut être aussi appliquée comme ça dans le droit. Mais il y a des gens qui s'inspirent de ces textes-là. Parce que moi j'ai l'impression je te dis franchement attends je terminerai là-dessus. Je terminerai là-dessus. Ce que je veux dire c'est qu'à défaut de dire oui eux ces gens-là en parlant des musulmans en cataloguant tous les musulmans en disant que la plupart c'est des gens qui sont amenés à tuer. Je me dis moi moi qui suis ici nais ici je me dis que je vois plus de violence au quotidien que de choses dans le monde musulman. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais c'est vrai qu'on vit dans une situation de peur maintenant qui n'existait pas il y a peut-être 50 ans. Mais de peur aussi bien pour toi toi qui es français ben voilà ça fait réfléchir. Mais en fait ces gens-là quand ils se revendiquent de ta religion et qu'on vient de me dire mais non ça n'a strictement rien à voir avec l'islam alors qu'ils se revendiquent de l'islam et qu'ils crient voilà là j'ai un dessin. C'est ça qui me dérange Laurent comment tu peux donner du critique à un mec ? Comment tu peux dire alors le mec qui va au tribunal je prends un cas qui n'a rien à voir avec la religion qui dit devant toi ah non mais moi moi je l'ai fait au nom de la liberté et de la justice et toi tu dis mais attendez c'est rarement ça c'est rarement ça tu vois très bien que tu vas dans les audiences il y a des mecs qui vont te dire qu'ils sont innocents que le coup de couteau que le mec il a truchité il le méritait qui ont entendu des voix qui ont eu une jeunesse difficile et qui sont devenus comme ça à cause de la société occidentale je parle pas de moi je parle pas dans les faits dans les mots les causes je te dis le fait en lui-même le mec il va tuer quelqu'un il va te dire ah mais moi j'ai rien à voir moi je l'ai fait au nom d'eux au nom de la justice c'est la liberté de la vérité tu vas être en désaccord parce que tu dis c'est un criminel le mec qu'est-ce que tu vas essayer d'interpréter le criminel c'est toi-même qui le fais parce que justement ben justement il y a en aval enfin en amont il y a eu quand même pas un endoctrinement mais si tu veux à force de répéter certains prêches anti-occidentaux anti-français et bien à un moment donné ça monte à la tête et c'est ce que je disais quand je parlais de salafisation de l'esprit je te pose une question alors je te pose une question est-ce que tu considères que pendant la seconde guerre mondiale tous les allemands étaient nazis ? bien sûr que non bien sûr que non mais c'est ce que j'essaie de de méchis enfin je m'essaie de te dire en fait que bien sûr qu'il ne faut pas faire d'amalgame bien sûr qu'il y a la majeure partie la grande partie des musulmans en France qui sont pacifiques qui vivent leur religion parfois il y en a qui ont une voix une foi de charbonnier tu vois et ça c'est très très bien enfin je veux dire il n'y a pas de problème il n'y a pas de mais il garde une foi de charbonnier je ne connaissais pas ça ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'il y a le château noir c'est quoi une foi de charbonnier je ne connais pas l'expression c'est à dire que c'est quelqu'un qui est pieux qui vit sa religion très intensément mais dans le privé une foi de charbonnier ah j'aime bien cette expression c'est chouette bah regarde tu vas voir la définition non moi je te crois sur parole moi je te crois sur parole pourquoi tu veux que je regarde et donc il y a énormément de musulmans la majeure partie des musulmans en France sont complètement pacifistes je veux dire voilà mais moi j'ai une question à te poser est-ce que toi tu parce que je l'ai déjà posé à Guillaume merde j'ai cru que c'était pour moi la question pour la charia non la charia non la charia non bah non je ne suis pas pour la charia tu n'es pas un vrai musulman enfin c'est clair si je me mets dans la tête du mec du Val-de-Marne c'est à ce que je vais te dire non parce que je vais être honnête avec toi parce que si je te dis oui toi tu as une interprétation de la charia c'était la question piège pour Kader à Dubaï ça dépend ça dépend où la charia alors Nicolas à Dubaï la charia il y a la charia d'accord oui mais ce que je veux dire c'est dans un pays islamique c'est dans un pays islamique ah bah ça marche ton téléphone soudain Nicolas et c'était pourri tout le temps et là il marche très bien ton téléphone non en fait j'ai changé j'ai changé j'ai enlevé l'autre parce qu'il n'y avait plus batterie puis j'en ai pris un autre voilà garde celui-là donc pour téléphoner garde celui-là l'autre tu peux le mettre à la poubelle allez-y ouais 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 non mais la charia je te disais donc tu as une interprétation de la charia déjà la charia je te pose la question j'ai pas d'interprétation je vais dire je vais dire je pense que la charia c'est un ensemble de lois qui ont été décrétées qui ont été décrétées pour juridiquement unir des actes répréhensibles voilà c'est un code juridique c'est un code juridique c'est un code juridique c'est pas une loi c'est un code juridique je prends un exemple le deuxième calife de l'islam Omar ibn Khattab était donc le calife donc il régnait sur un grand empire son fils a été pris en train de de faire quelque chose qui n'était pas acceptable peut-être regarder il a eu il a fait quelque chose de pas bien il a été condamné par son père lui-même par le tribunal de l'époque à 200 coups de fouet mais qu'est-ce qu'il a fait comme délit ? et dans les 200 coups de fouet à un moment donné il est donc ce qu'on appelle le bourreau celui qui fait exécuter la sentence la punition s'est arrêté parce qu'à un moment donné le fils de donc de Omar ibn Khattab n'en pouvait plus il allait mourir son père a dit c'est 200 donc vous allez jusqu'à 200 donc chacun son époque la guillotine mais là c'est pas la même chose Kader j'ai un truc j'ai une question à te poser il y a quelques jours je crois Maurice je trouve a posé une vraie question qui était importante à mon sens dans le sens où en France en tout cas en Europe peut-être l'islam peut-être mal interprété effectivement et pourquoi il n'y a pas une sorte de législation d'organisation qui permettrait justement d'éviter toute dérive et toute mauvaise interprétation et est-ce que c'est pas effectivement les musulmans alors je vais dire un mot qui qui en tout cas qui font qui pratiquent leur religion d'une manière normale normale j'ai pas d'autres mots ce ne serait pas ce ne serait est-ce que ce n'est pas à eux pardon en avant en amont de faire régner ça cet ordre là est-ce que c'est pas vous les premiers qui pouvaient justement faire entendre raison à toutes ces espèces de choses qui dérivent qui déconnent en fait à méditer donc monsieur Kader pour la deuxième fois donc on vous en a remis une couche on va se casser on va écouter la conclusion de Céline à Paris bon ben voilà écoute j'aurai la réponse un jour peut-être ou pas merci je l'avais posé avant toi cette question donc moi aussi j'attends ma réponse comme il n'avait pas répondu j'avais envie t'as compris donc il faudra en venir de la lui poser parce qu'il n'a toujours pas répondu allez-y non mais voilà ma conclusion c'est bien j'écoute j'aurai avec intérêt j'écouterai avec intérêt la réponse de Kader bonne soirée à tout le monde ciao ok un an et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Laurent à Miami Florida USA yes sir merci Maurice pour ton émission vraiment c'était sympa ce soir même avec les intervenants il n'y a pas eu trop d'embrouilles mais bon voilà aujourd'hui je t'en remercie pour la musique et puis pour ton émission de nous avoir écouté je terminerai avec un petit dessin de Marceau c'est un mari qui rentre dans une pièce et qui voit sa femme qui a la tête tranchée coupée et il entend une voix au loin qui crie Allah Akbar ok et puis le mari il fait quelle horreur ma femme a été égorgée par un islamiste et puis il y a une autre déjà on dit blessé au cou c'est moins stigmatisant pour la communauté musulmane et ensuite je préférerais que tu t'indignes sur les vrais sujets comme par exemple le réchauffement climatique tu as raison dans tous les cas ils n'auront pas ma haine Rock'n Roll et bonne nuit Maurice qu'un roi les bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Nicolas à Montréal au Canada ouais tu m'entends Maurice bah oui je t'entends bien maintenant que tu as un téléphone normal c'est mon kit main libre que j'ai changé c'est mon oreillette ah bah écoute super émission ce soir j'ai bien aimé enfin ce soir on va prendre quel point de vue on se place donc voilà j'ai adoré passer ce moment avec toi pour une fois que je peux appeler sans avoir de problème de réseau c'était super sympa donc voilà écoute je te souhaite une bonne nuit bonne soirée et puis bah si tu m'autoriseras à faire j'espère un petit direct en direct de Manhattan pour partager ce moment puis je te je te dis à bientôt et puis Rock'n Roll et bonne nuit à toi tu sais où me trouver Rock'n Roll et bonne vacances à toi et merci d'être venu et la conclusion de Kader à Troyes merci Maurice Maurice Radio Libre c'est la nuit les gens il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit près d'une machine à sous avec des problèmes d'hommes simplement des problèmes de mélancolie alors on boit un verre en regardant loin derrière la glace du comptoir et l'on se dit qu'il est bien tard qu'il est bien tard bonne nuit Maurice à bientôt alors qu'un an et bonne nuit à toi merci d'être venu n'oublie pas de répondre aucun de ces jours à la question posée consécutivement par moi-même pour commencer par Céline pour suivre dès que tu seras prêt merci d'être venu j'adore cette émission elle est vraiment super elle me permet de t'entendre et de passer des moments formidables en ta compagnie qui que tu sois je vais te laisser avec un morceau dont je connais les paroles que je vais donc chanter mais tu ne m'entendras pas toi tu as de la chance quand même et je salue Steph qui était sur le chat de Maurice Radio Libre ainsi que le Turfu qui doit être le futur à l'envers ou un truc comme ça c'est un mec qui pense que hier c'était mieux que demain demain soir 21h pile je serai là pour l'avant-dernière de la semaine et toi bonne nuit t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens qui s'intéressera à toi c'est ton meilleur ami Sous-titrage FR ?